Bonjour, dans cette vidéo on donne la correction de l'exercice 3 du TD numéro 10. On commence par la première question. Soit A appartient à MNR, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre N à coefficient réelle. Une matrice antisymmétrique, c'est-à-dire transposée de A égale moins A. Donc je rappelle que dans le chapitre calcul matriciel, on a vu plusieurs types de matrices remarquables. Parmi les matrices qu'on a vues, les matrices symétriques et les matrices antisymmétriques. Donc je rappelle que les matrices symétriques sont les matrices qui vérifient transposées de A égale A. Et les matrices antisymmétriques sont les matrices qui vérifient transposées de A égale moins A. Bon, la question, montrez que si N est impaire, alors A n'est pas inversible. Donc on va commencer par dire que A est antisymmétrique. Ceci est équivalent à dire que transposée de A égale moins A. Ça c'est par définition. Maintenant, ceci est équivalent à dire déterminant. De transposée de A égale déterminant de moins A. Tout simplement en appliquant déterminant à gauche et à droite. Or, déterminant de transposée de A égale déterminant de A. Ça c'est une propriété qu'on a vue dans la partie courte concernant les déterminants. Et déterminant de moins A égale moins 1 à la puissance N fois déterminant de A. Je rappelle la formule qu'on a vue dans la partie courte. Déterminant de alpha A égale alpha à la puissance N fois déterminant de A. Et ceci pour tout alpha appartient à K. Donc ici, on a pris alpha égale moins 1. On trouve déterminant de moins A égale moins 1 à la puissance N fois déterminant de A. Ainsi, si N est impaire, on aura déterminant de A égale moins déterminant de A. En effet, si N est impaire, le moins 1 à la puissance N, ça va donner moins 1. Parce que la puissance, elle est impaire. Et donc, on va avoir déterminant de A égale moins déterminant de A. C'est-à-dire déterminant de A égale à 0. Mais ceci va donner que A n'est pas inversible. Parce qu'on a vu une caractérisation. La matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Donc ici, puisqu'on a trouvé que déterminant de A égale à 0, ceci donne immédiatement que A n'est pas inversible. On passe à la deuxième question. Soit A appartient à MNR, nilpotente. C'est-à-dire qu'il existe K appartient à N étoiles tel que A à la puissance K égale à 0. Bon, ici 0, c'est-à-dire 0, indice N. C'est la matrice nulle d'ordre N. Et K s'appelle l'indice de nulle potence. La question a montré que quel que soit Z appartient à C, IN moins ZA est inversible. Donc je rappelle que IN, c'est la matrice identité d'ordre N. C'est une matrice diagonale qui comporte 1 dans la diagonale et 0 ailleurs. Donc c'est quoi l'idée qu'on va utiliser ? On va chercher une matrice B telle que IN égale IN moins ZA fois B. Voilà. Donc si on trouve une matrice B, bien sûr la matrice B, ça sera une matrice qui appartient à MNR, c'est-à-dire matrice carrée d'ordre N à coefficient réelle. Donc si on cherche une matrice B telle que IN égale IN moins ZA fois B, et donc cette matrice-là B, ça sera en fait l'inverse de IN moins ZA. C'est-à-dire dans ce cas-là, on peut déduire que IN moins ZA est inversible et son inverse, c'est en fait la matrice B. Voilà. Donc c'est ça l'idée avec laquelle on va travailler. Pour cela, on va prendre K appartient à N étoiles en 1. IN à la puissance K moins ZA à la puissance K. Donc ici, on va appliquer ce qu'on appelle la formule de factorisation. Donc ceci va donner IN moins ZA fois IN plus ZA plus ZA carré jusqu'à ZA à la puissance K moins 1. Donc si on va développer ces deux parenthèses, on va revenir à IN à la puissance K moins ZA à la puissance K. Or, IN à la puissance K égale IN. Et ça tout simplement parce que IN, c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Et ZA à la puissance K égale à 0. Parce que ZA à la puissance K, ça va donner Z à la puissance K fois A à la puissance K. Mais n'oubliez pas que A à la puissance K égale à 0 parce que A est une matrice nilpotente. Et donc on va trouver que ZA à la puissance K égale à 0. Et donc la partie qui est à gauche va donner IN parce qu'on va trouver IN moins 0. Et donc qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que IN est égale à IN moins ZA fois cette parenthèse-là. Donc on peut poser cette parenthèse, la matrice B qu'on cherche en fait. Et vous pouvez remarquer facilement que B est égale en fait la somme I allant de 0 jusqu'à K moins 1 de ZA à la puissance I. Et donc qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que IN est égale à IN moins ZA fois cette matrice B. Comme j'ai dit, avec B est égale la somme I de 0 jusqu'à K moins 1 de ZA à la puissance I. Et donc on peut dire que IN moins ZA est inversible et son inverse, elle est donnée par la matrice B. C'est-à-dire qu'elle est donnée par la somme I allant de 0 jusqu'à K moins 1 de ZA à la puissance I. On passe à la question B. On déduit que déterminant de IN plus A égale à 1. Et comme indication, considérer le polynôme P de Z est égal déterminant de IN moins ZA. D'après la question de A, qu'est-ce qu'on a ? On a, quel que soit Z appartient à C, IN moins ZA est inversible. Ça c'est d'après la question précédente. C'est-à-dire déterminant de IN moins ZA est différent de 0 et ceci quel que soit Z appartient à C. Parce qu'une matrice inversible, c'est équivalent à dire que son déterminant est différent de 0. Maintenant, on va utiliser l'outil donnée, c'est-à-dire l'indication donnée. D'après l'indication, on considère le polynôme P de Z égale déterminant de IN moins ZA. Et donc, on peut dire que P de Z est différent de 0 quel que soit Z appartient à C. Ça c'est d'après ce que précède. Parce qu'on a trouvé, d'après ce que précède, que déterminant de IN moins ZA est différent de 0. Or, on a posé P de Z égale déterminant de IN moins ZA. Et donc, on va voir que P de Z est différent de 0 quel que soit Z appartient à C. Mais ceci, il va donner que le polynôme P n'a pas de racine. Parce qu'en fait, vous remarquez bien que P ne s'annule jamais. P de Z est toujours différent de 0 quel que soit Z appartient à C. C'est-à-dire que P n'admet pas des racines. Alors, ceci va donner que P de Z, c'est le polynôme constant non-nul. Je rappelle qu'on a deux cas particuliers de polynômes. On a le polynôme qui a une infinité de racines, et c'est le polynôme nul. Et on a un polynôme qui n'a pas de racines, et c'est le polynôme constant non-nul. Donc ça, ce sont deux cas particuliers de polynômes. Et on travaille dans le deuxième cas particulier. C'est-à-dire, on travaille dans le polynôme qui n'a pas de racines. C'est-à-dire, c'est le polynôme constant, mais non-nul. Parce que le polynôme nul, déjà, on a dit dans le premier cas particulier qu'il a une infinité de racines. Maintenant, on va revenir. On a trouvé que P de Z, c'est le polynôme constant non-nul. Or, P de 0, qui est égal à déterminant de IN, et ceci tout simplement en remplaçant Z par 0, et déterminant de IN égale à 1. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans la partie courte concernant les déterminants. Et donc, on peut dire que P de Z égale à 1. Parce que, d'une part, on a trouvé que P de Z, c'est un polynôme constant. Et d'autre part, on a trouvé que P de 0 égale à 1. C'est-à-dire, forcément, cette constante égale à 1. Et donc, P de Z égale à 1, quel que soit Z appartient à C. C'est-à-dire, déterminant de IN moins ZA égale à 1, quel que soit Z appartient à C. Maintenant, pour trouver le résultat voulu, vous voyez bien, il suffit de prendre un choix particulier de Z. Et donc, ce choix, ça sera en fait Z égale moins 1. Donc, pour Z égale moins 1, on aura déterminant de IN plus A égale à 1. C'est-à-dire, on aura le résultat voulu. On passe à la question C. Montrez que si B appartient à GLN de R. Donc, je rappelle que GLN de R, c'est l'ensemble des matrices inversibles. Et AB égale BA. C'est-à-dire, A et B commutent. Alors, déterminant de A plus B égale déterminant de B. Donc, voilà, c'est la question qu'on va montrer. On va montrer, à l'aide de ces deux hypothèses, B inversible et AB commutent. On doit montrer que déterminant de A plus B égale déterminant de B. Tout d'abord, on va commencer par cette égalité-là. On peut facilement remarquer que A plus B est égal à IN plus AB moins 1 fois B. Tout simplement, si on va développer ça, on va trouver B plus A ou bien A plus B. C'est la même chose. Et ceci, on peut l'écrire tout simplement parce que B est inversible et donc la matrice B moins 1 existe. Sinon, si B n'était pas inversible, on ne peut pas écrire cette égalité-là. Maintenant, on va appliquer déterminant à gauche et à droite. On va trouver déterminant de A plus B égale déterminant de ce produit-là, c'est-à-dire déterminant de IN plus AB moins 1 fois B. Or, je rappelle la formule qu'on a vue dans les propriétés des déterminants. On a vu que déterminant de A fois B égale déterminant de A fois déterminant de B. On va appliquer cette formule-là dans le calcul précédent. On va trouver que ceci est égal déterminant de IN plus AB moins 1 fois déterminant de B. Et donc, vous voyez bien, pour trouver le résultat voulu, c'est-à-dire pour trouver que déterminant de A plus B égale déterminant de B, il suffit de montrer que déterminant de IN plus AB moins 1 égale à 1. Voilà, c'est ça la question qu'on va faire. Donc, si on arrive à montrer que déterminant de IN plus AB moins 1 égale à 1, on obtient le résultat voulu, c'est-à-dire on trouve que déterminant de A plus B égale déterminant de B. Et donc, c'est quoi l'outil qu'on va utiliser en fait ? Donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est le suivant. On va tout d'abord commencer par la question de B. Qu'est-ce qu'elle donne la question de B ? Elle donne que déterminant de IN plus A égale à 1. Mais attention, il faut que le A soit une matrice nilpotente. Et donc, pour montrer que déterminant de IN plus AB moins 1 égale à 1, il suffit de montrer que la matrice AB moins 1 est nilpotente. Tout simplement. Donc, si on arrive à montrer que la matrice AB moins 1 est nilpotente, on utilise la question de B pour affirmer que déterminant de IN plus AB moins 1 égale à 1. Et comme ça, on termine la question. Et donc, tout le travail revient à montrer que la matrice AB moins 1 est nilpotente. Pour cela, on va calculer par exemple AB moins 1 à la puissance K. Ça, par définition, est égal à AB moins 1 fois AB moins 1 fois fois jusqu'à AB moins 1 répété K fois. Voilà. C'est ça qu'est-ce que ça veut dire AB moins 1 à la puissance K. Mais, n'oubliez pas qu'on a AB égale BA. C'est-à-dire, ceci va donner que B moins 1 A égale AB moins 1. Et on peut trouver ça facilement, tout simplement, en revenant à l'égalité AB égale BA et en multipliant par B moins 1 à gauche et à droite. On va trouver que B moins 1 fois A égale A fois B moins 1. Maintenant, si on va revenir au calcul précédent, donc, je remplace B moins 1 fois A par AB moins 1. De même ici, B moins 1 fois A égale AB moins 1. De même ici et de même pour la quatrième. B moins 1 fois A égale A fois B moins 1. De même, on peut remarquer qu'on a de nouveau B moins 1 fois A. Donc, on va le remplacer par AB moins 1. Et de même ici, B moins 1 fois A égale A fois B moins 1. Et donc, de proche en proche, qu'est-ce qu'on va trouver finalement ? On va trouver que toutes les matrices A, ça va être à gauche, bien sûr, répéter K fois. Et toutes les matrices B moins 1, ça va être à droite et répéter aussi K fois. C'est-à-dire, on va trouver que AB moins 1 à la puissance K est égale A à la puissance K fois B moins 1 à la puissance K. Et donc ici, attention, A fois B moins 1 à la puissance K n'est pas toujours égale A à la puissance K fois B moins 1 à la puissance K. Sauf si A et B commutent. Parce que si A et B commutent, comme vous le voyez, on va trouver que B moins 1 fois A égale A fois B moins 1. Et de cette façon-là, on peut regrouper les A à gauche et les B moins 1 à droite, bien sûr, puissance K. Maintenant, A puissance K égale à 0. N'oubliez pas, parce que déjà, A est une matrice nilpotente. Et donc, ceci va donner 0. C'est-à-dire, on va trouver que AB moins 1 à la puissance K est égale à 0. Donc, AB moins 1 est une matrice nilpotente. Et donc, d'après la question 2B, on n'aura que des terminants de IN plus AB moins 1 égale à 1. Maintenant, si on va revenir à l'égalité précédente, on a trouvé que des terminants de A plus B égale des terminants de IN plus AB moins 1 fois des terminants de B. Or, on a trouvé que des terminants de IN plus AB moins 1 égale à 1. Et donc, on peut affirmer que des terminants de A plus B égale des terminants de B. Voilà, et comme ça, on a répondu à la question.